Musique On avait envie de parler de la piscine sous un angle différent. Il y a la machinerie, il y a l'eau, il y a ci, il y a ça. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a aussi le liner. Le liner, ce sont des feuilles de PVC qui servent à recouvrir le fond des piscines. Ça nous a fait penser au tissu, ça nous a fait penser à la mode et on a dit un concours de mode. Donc nous avons fait participer nos étudiants de deuxième année à Esmode Paris. Qui est une des trois plus belles écoles internationales de mode dans le monde. À ce concours avec le salon de la piscine et du spa. Qui nous a trouvé un peu fou, mais qui a dit on va être fou avec vous. Créer un vêtement à base de liner. Donc le liner sort de l'eau. Entre la piscine et la mode, on peut trouver effectivement les points communs. Les points communs qu'on va trouver, c'est d'avoir maintenant des saisonnalités dans les collections. Parce que vous savez que dans la mode, on a saison printemps, été, automne, hiver. Et on voit également que les piscinistes ont des collections de liner. Et puis on peut trouver un autre lien. C'est tout ce qui est colorométrie. Tout ce qui est nouvelle recherche de textile pour nos étudiants. Une nouvelle recherche de liner en fait pratique pour les piscinistes. Donc le point commun peut se faire ici et sur le design. Le design est très important. Moi je travaille avec le MIT à Boston. Et les chercheurs me disent, mais vous savez, on pense que le design est plus important que la recherche. Alors entendre ça de l'MIT, ça veut dire que le design est vraiment très important aujourd'hui. Donc 150 étudiants en plancher nous ont remis des croquis. Ils ont tous eu le même briefing, il y avait 5 classes. On leur a demandé de faire quelque chose d'assez spectaculaire entre guillemets. Mais surtout de pouvoir le porter. Ils devaient réaliser des silhouettes. 70% en liner, 30% en autre matière s'ils le souhaitaient. Et ils ont eu 6 semaines pour faire leur fabrication. Donc 6 semaines pour coudre, souder, clouer, couper, réajuster, recommencer. Ça a été un travail très difficile, un exercice très difficile pour nos étudiants de s'adapter à ces matériaux qui sont très rigides. Qui ne sont pas faciles à thermocoller, qui ne sont pas faciles à coudre bien évidemment. Il faut penser qu'un liner c'est quelque chose qui fait facilement 1,5 kg. On peut avoir des silhouettes dessinées sur des croquis avec des liners et avec des traînes de 15 mètres et autres. Mais on peut imaginer qu'on a 35 kg de liner en fait. Donc voilà, quelque chose de portable, c'est tout ce qu'on demandait aux étudiants. Nos chers fabricants disent que c'est une matière à la fois souple et robuste. Robuste nous en sommes certains. Souple un petit peu moins. C'est du prototypage, on peut le porter, tous les protos on peut les porter. Après je ne suis pas sûr que vous ayez un confort absolu en portant ces silhouettes. Pour choisir en fait le gagnant de ce concours, nous avons repris 4 critères en fait qui sont les critères de sélection quand nous faisons les concours en interne sur du vêtement, sur du textile. Donc on avait la partie stylisme, donc à l'œil l'image, tout simple. La partie modélisme, c'est-à-dire le montage du vêtement. Ensuite nous avions la créativité mode, l'impact mode. Le quatrième critère était l'utilisation du liner et la mise en valeur de la matière liner. Je choisis parmi 4 fournisseurs de matière, que sont Albon, Rénolithe, Mosaïne et DEL. Et je les remercie grandement pour fournir aux étudiants de la matière pour laisser libre cours à leur créativité. Alors ils étaient 150. Parmi les 150, Simon nous avons retenu 21 croquis. Ces 21 croquis ont donné jour aux silhouettes que vous avez derrière vous. Alors le prix du public, c'est la robe numéro 17 d'Irlande, mademoiselle Juvée, Nan. Je veux faire la robe j'aime comme la princesse, la princesse mère. Donc c'est une spirale qui faisait la jupe et tu relèves la jupe. Et en fait toutes les découpes étaient faites directement à un plat. Troisième prix du jury maintenant. La tenue numéro 21, Monsieur Kenji Hitsumi. Donc en fait il est apparemment retravaillé sur les vêtements du Moyen-Âge des guerriers, ça m'en est japonais. Elisabeth, le deuxième prix du jury. Le deuxième prix est attribué à Claire Ledet. J'ai voulu travailler le liner que j'avais comme du cuir très épais, parce qu'il faisait plusieurs millimètres d'épaisseur. Et donc j'ai utilisé un emporte-pièce pour cuir et une pince arrivée, j'ai mis des rivets et des attaches parisiennes. Et j'ai aussi fait du tressage pour la partie basse du vêtement. Alors le premier prix est attribué à Roxane Chabassier. Pour la CILO numéro 1. Bravo, très bien. Ça m'a pris au moins trois semaines. Mais j'ai vraiment travaillé tous les jours, donc c'était un grand 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 travail. Et puis j'ai aussi eu beaucoup de problèmes avec. Donc refaire et refaire. Et puis je crois que si j'aurais pu le refaire encore, je l'aurais fait. Donc la société qui a offert le premier prix, l'étudiante lui confectionnera une dizaine de silhouettes, une dizaine de modèles. J'ai collé, collé, scotché, agrafé, j'ai coupé tout, toute seule. Et c'est très amusant de couper dans du PVC. C'est sa première commande en tant que designer. Donc non seulement récompensé, mais en plus c'est le pied à l'étrier. Désolé, je viens juste d'arriver sur le salon. Personnellement, je n'y suis pas allé, mais j'ai aperçu un petit peu le travail. C'était assez intéressant. Bonne idée. Il faut animer, il faut attirer la clientèle avec des nouveautés. Nous avons cette année une offre de piscine assez remarquable, puisqu'un certain nombre de réseaux nous a rejoints. Si quelqu'un veut acheter un sauna, on ne sait pas vraiment où le trouver. On peut peut-être le trouver sur Internet, mais on ne peut pas forcément les voir et les toucher. Alors que quand il y a un salon comme celui-ci, les différentes sociétés qui diffusent ce produit sont généralement présentes. Donc on peut très facilement comparer une marque à une autre, sans être obligé de se déplacer d'un bout à l'autre, de la ville de Paris ou ailleurs. Toujours nos trois grands secteurs, piscine, spasona, hammam, abris. Le quatrième secteur qui a commencé à se développer l'année dernière, qui est tout ce qui est outdoor. Tout un tas d'éléments qui font qu'aujourd'hui, la piscine des années 2010 est plus petite que celle des années 70-80, mais plutôt mieux équipée. Nous avons attaché également de l'importance à tout ce qui était innovation. Nous ne sommes pas loin du club piscine et nous avons essayé de mettre dans ce club piscine tous les produits un petit peu extraordinaires qu'avaient nos exposants. C'est le rendez-vous important pour un salon grand public en France. Ça permet aussi de présenter le lancement de ce produit et de voir l'appétence et l'engouement qu'il peut y avoir autour de cet aspect service client, accompagnement. Et de recréer avec tout ça une ambiance qui donne des idées et qui pousse l'inspiration auprès du grand public. Nous souhaitons mettre des réelles, des vraies piscines. Vous en avez deux, à taille tout à fait normale, que le consommateur se rencontre de la qualité de la piscine, de la grandeur de la piscine. C'est aussi d'avoir un retour de gens qui donnent un peu leur goût, leurs idées, de façon à ce qu'on puisse aussi évoluer dans nos recherches et dans nos conceptions de piscines. Et ce salon est une belle édition en termes de représentativité du marché. C'est la deuxième partie de la remise des trophées, car il y a déjà eu une remise de trophées très importante dans tous les types de piscines, y compris dans la rénovation, car on intègre dans une rénovation des escaliers, des volets automatiques, des produits qui ne se faisaient pas beaucoup il y a 20 ans. On a récompensé bien entendu des piscines d'exception, mais également des piscines de villes, des petites piscines, des citadines. Et là, c'est les trophées du prix du public. Il y a eu deux ex-éco pour les trophées d'argent. Donc il va y avoir en fait trois trophées de remis, deux trophées d'argent. Nous avons Aquarev, d'escripicide et concept création, carré Baudou. Le grand vainqueur pour le trophée d'or et du public, Madame Monique Péniégui, d'Iphazur. Merci. Merci beaucoup, je suis très flattée. C'est une piscine qui a été construite par notre ami VDS, et c'est une petite merveille. Voilà, merci VDS, merci à tous. De plus en plus, quand on construit une piscine, on fait en sorte qu'elle s'intègre bien et de façon harmonieuse dans le jardin. Comme tout l'art de vivre et la mode fait partie de l'art de vivre, et la piscine fait partie de l'art de vivre. De plus en plus, on va être préoccupés et vraiment en recherche de nouveaux matériaux pour amener du bien-être. Et donc, on peut apporter de nouvelles formes, de nouveaux matériaux, de nouvelles structures, de nouvelles couleurs. La piscine, c'est de la convivialité, mais c'est aussi du sport, c'est de la remise en forme, c'est de l'apprentissage de la natation, c'est plein de choses. On est dans l'investissement immobilier, on ne perd pas son argent, on en profite une bonne partie de l'année, et puis votre bien immobilier prend de la valeur. Il y en a pour tous les prix, et les bénéfices sont les mêmes par contre. Le bénéfice pour la personne et pour l'immobilier est le même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...